La foi Chapitre 1 Qu'est-ce que la foi ? Grand 1 Définition La première fois qu'il est fait mention de la foi envers notre Seigneur, c'est avec Abraham, le père de la foi. Il est dit qu'Abraham, cru en Yahweh, qui le lui compta comme justice. Béréchit, Genèse, chapitre 15, verset 6 Dans ce verset, le terme croire est issu de l'hébreu à mon signifiant, supporter, confirmer, être fidèle. Ce passage est repris par Paulos dans Romains, chapitre 4, verset 3, car que dit l'Écriture ? Abraham a cru en Hélohim et cela lui a été compté comme justice. Ici, le verbe croire, piste haut en grec, peut être défini par « penser être vrai, être persuadé d'eux, donner du crédit, placer sa confiance en, avoir confiance. » Matthaios, Matthieu, chapitre 8, verset 10 Or, en l'entendant, Yéhoshua fut étonné, et il dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Hébreu, chapitre 11, verset 1 Or la foi est la substance de choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit pas. Grand A La substance ou le fondement D'abord, il y a la substance ou le fondement des choses espérées. Or la foi est la substance de choses qu'on espère. La substance, « hypostasis » en grec, peut être définie par les termes « fondation », « fondement » et « confiance » ou les expressions « être réel », ce qui a une existence actuelle, la qualité substantielle, ferme assurance. Selon le dictionnaire Larousse, une substance désigne, toute matière dont une chose est formée, mais aussi, l'essentiel du contenu de quelque chose. Et selon le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, CNRTL, c'est notamment, la nature profonde, le fondement, ou encore, ce qui constitue le contenu, la matière de quelque chose. Le fondement peut être défini par la « base », l'élément essentiel sur lequel s'appuie tout le reste, les « principes sur lesquels se fonde un système », et aussi la « raison solide qui appuie la réalité de quelque chose », le justifie, Larousse. À partir de ces définitions, on peut retenir ces quelques principes sur la foi. La foi, c'est la fondation des choses qu'on espère. La foi, c'est la base des choses qu'on espère. La foi, c'est l'élément essentiel sur lequel s'appuient les choses qu'on espère. La foi, c'est le principe sur lequel sont fondées les choses qu'on espère. La foi, c'est ce qui doit justifier les choses qu'on espère. La foi, c'est ce qui donne de la matière aux choses qu'on espère. La foi, c'est le contenu des choses qu'on espère. La foi c'est la nature profonde des choses qu'on espère. En résumé, la foi c'est la fondation, le fondement, la substance, la base, l'élément essentiel, le principe, la justification, la matière, le contenu, la nature profonde, des choses qu'on espère. On comprend aisément pourquoi certains miracles dépendent de la foi des personnes qui s'approchent du Seigneur. Dans les évangiles Yéhoshua disait souvent, qu'il vous soit fait selon votre foi, Matthaios, Matthieu, chapitre 8, verset 13, chapitre 9, verset 29, chapitre 15, verset 28, car ce que nous espérons qu'il nous soit fait, repose sur la foi que nous avons dans la capacité du Seigneur à nous exaucer et à réaliser ces choses. Lucas, Luc, chapitre 8, verset 43 à 48 Et une femme ayant une perte de sang depuis douze ans, et qui, ayant dépensé tout son bien pour les médecins, n'avait pu être guérie par aucun, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Immédiatement la perte de sang s'arrêta. Et Yéhoshua dit, « Qui m'a touchée ? » Comme tous le niais, Petros et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule qui t'entoure te presse, et tu dis, qui m'a touchée ? » Mais Yéhoshua dit, « Quelqu'un m'a touchée, car je sais qu'une force est sortie de moi. » Et la femme, voyant qu'elle n'était pas restée cachée, vint en tremblant, et tombant devant lui, lui déclara devant tout le peuple pour quelle raison elle l'avait touchée, et comment elle avait été guérie instantanément. Mais il lui dit, « Prends courage, ma fille. Ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Cette femme, se disait en elle-même, « Si seulement je touche son vêtement, je serai sauvée. » Matthaios, Matthieu, chapitre 9, verset 21, est une force sortie du Seigneur et la guérit immédiatement. Cela signifie que lorsqu'on place notre foi en Yéhoshua, certaines choses que nous espérons, nous sont automatiquement données. Grand B. Les choses qu'on espère. Les choses qu'on espère sont nombreuses et variées. Cela peut être la guérison, la délivrance, la résurrection, le salut de nos proches, le réveil de nos villes, de nos pays, mais cela peut aussi consister à concevoir un enfant comme Sarah et Abraham, à ouvrir la mer en deux comme Moshé, à arrêter la pluie comme Elisha, à gagner des guerres comme David, à fermer la gueule des lions comme Daniel. Il n'y a aucune limite. Toutes ces choses sont à la portée du Tout-Puissant. Par la foi, nous retrouvons donc la capacité de dominer que Yahoué avait confiée à Adam et Kava. Nous pouvons dominer sur les animaux, sur les éléments terrestres et sur nos propres vies. Car notre vie elle-même fait partie de ces choses qui doivent avoir la foi pour substance et pour fondement. Hébreu, chapitre 10, verset 38 Or le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Shabakuk, Habakuk, chapitre 2, verset 4 Voici, l'âme de celui qui s'élève n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Le mot vivre, Zao en grec, signifie vivre, respirer, être parmi les vivants, non morts, vivre une vraie vie, celle digne de ce nom, manière de vivre et d'agir. Le mot vivre en hébreu, Sheia, comprend la résurrection, revenir à la vie, retrouver la vie, revivre, la guérison, sortir de la maladie, du découragement, de la faiblesse, la vie éternelle et le fait de donner la vie. Sheia et Zao nous enseignent donc que la vie, ce n'est pas simplement le fait de ne pas être mort, c'est aussi la santé du corps, la résurrection, l'éternité et le fait de vivre une vie digne de ce nom, c'est-à-dire une vie consacrée à servir Elohim. Et cette vie doit avoir pour substance et pour fondement la foi. Cette substance est inébranlable. Mais pour que ces choses se matérialisent dans nos vies, cela dépend de la foi qu'on leur associe. Elohim nous a fait une promesse, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils, Yohanan, Jean, chapitre 14, verset 13. Il vous suffit d'y croire, car, si tu peux le croire, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. Marcos, Marc, chapitre 9, verset 23, sans douter, Amen, car je vous dis que quiconque dira à cette montagne, soit enlevé et jeté dans la mer, et qui n'aura pas douté en son cœur, mais qui croit que ce qu'il dit arrivera, ce qu'il dit se fera pour lui. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez, et cela sera pour vous. Marcos, Marc, chapitre 11, verset 23. Grand C. La conviction ou la preuve. Ensuite, la foi est la conviction ou la preuve des choses invisibles, une conviction de celles qu'on ne voit pas. Une conviction se dit « elencos » en grec et se traduit par « preuve », ce par quoi une chose est prouvée ou attestée, ou encore « conviction », certitude fondée sur des preuves évidentes. Selon Larousse, une preuve c'est « l'élément matériel », « document contractuel », « attestation », qui démontre, établit, prouve la vérité ou la réalité d'une situation de fait ou de droit. Cela peut aussi être défini par « être » ou « chose » qui, par leur existence même, témoigne de la réalité de quelque chose. De son côté, le CNRTL définit la preuve de cette façon, fait, témoignage, raisonnement susceptible d'établir de manière irréfutable la vérité ou la réalité de « quelque chose ». Les Écritures contiennent des centaines de témoins, de témoignages, de faits et de documents qui ont pour but d'établir de manière irréfutable la véracité de la parole d'Élohim et la réalité de son existence. Témoins et témoignages Actes, chapitre 10, versets 39 à 43 Et nous, nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites, tant au pays des Juifs qu'à Yerushalem. Lui qu'ils ont tué en le suspendant au bois. Élohim l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné de se manifester en apparaissant, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Élohim, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fût ressuscité des morts. Et il nous a ordonné de prêcher au peuple et de témoigner que c'est lui qui a été désigné par Élohim, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage, que quiconque croit en lui, reçoit le pardon de ses péchés par son nom. Yohannan, Jean, chapitre 1, versets 6 à 8 Il parut un homme, envoyé d'Élohim. Son nom, Yohannan. Celui-ci vint en témoignage, pour rendre témoignage au sujet de la lumière, afin que tous croient au travers de lui. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. Yohannan, Jean, chapitre 4, verset 39 Or beaucoup de Samaritains de cette ville l'a crurent en lui à cause de la parole de la femme qui avait rendu ce témoignage, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Hébreu, chapitre 12, verset 1 Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Voir aussi Actes, chapitre 18, verset 5, chapitre 23, verset 11, chapitre 28, verset 23, Yohannan, Jean, chapitre 1, verset 34, chapitre 3, verset 11 Fait Yohannan, Jean, chapitre 5, verset 36 Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Yohannan, car les œuvres que mon Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est mon Père qui m'a envoyé. Hébreu, chapitre 2, verset 4 Elohim confirmant leur témoignage par des signes, et des prodiges, et divers miracles et distribution de l'Esprit Saint, selon sa propre volonté. Loi et Écrit Yohannan, Jean, chapitre 5, verset 39 Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Romains, chapitre 3, verset 21 Mais maintenant, sans la Torah est manifestée la justice d'Elohim, la Torah et les prophètes lui rendent en témoignage. Matthaios, Matthieu, chapitre 24, verset 14 Et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée, pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Voir aussi Yohannan, Jean, chapitre 21, verset 24 Grandet Les choses qu'on ne voit pas Le Créateur Romains, chapitre 1, verset 18 à 20 Car la colère d'Elohim se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des humains qui retiennent la vérité dans l'injustice, parce que ce qu'on peut connaître d'Elohim est manifeste parmi eux, car Elohim le leur a manifesté. Car ces choses invisibles, mais aussi sa puissance éternelle et sa divinité, se voient clairement depuis la création du monde dans ses ouvrages quand on y réfléchit, pour qu'ils soient inexcusables. Parmi les choses qu'on ne voit pas, on peut inclure, les choses invisibles, la puissance éternelle, la divinité d'Elohim. Mais quand elles se « matérialisent » ou « agissent » au travers de ses ouvrages, de sa création, c'est là que nous les voyons. Éphésiens, chapitre 2, verset 10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Yehoshua Machia pour les bonnes œuvres qu'Elohim a préparées d'avance, afin que nous marchions en elles. Les chrétiens en tant que nouvelles créatures, de Corinthiens, chapitre 5, verset 17, sont des preuves des choses qu'on ne voit pas et donc de l'existence du Seigneur. C'est la foi qui nous donne accès à cette nouvelle création. Notre foi est une preuve de la réalité des choses invisibles. Hébreu, chapitre 11, verset 3 Par la foi, nous comprenons que les âges ont été mis en ordre par la parole d'Elohim, de sorte que les choses qui se voient proviennent de celles qui ne sont pas exposées à la vue. La lumière Yéchaïa, Ésaïe, chapitre 9, verset 1 Le peuple qui marchait dans la ténèbre voit une grande lumière, et la lumière resplendit sur ceux qui habitaient la terre de l'ombre de la mort. Yohannan, Jean, chapitre 1, verset 6 à 8 Il parut un homme, envoyé d'Elohim. Son nom, Yohannan. Celui-ci vint en témoignage, pour rendre témoignage au sujet de la lumière, afin que tous croient au travers de lui. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. La vie éternelle 1 Yohannan, Jean, chapitre 1, verset 2 Et la vie a été manifestée, et nous avons vu et nous rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était vers le Père et qui nous a été manifestée. L'esprit, l'eau et le sang 1 Yohannan, Jean, chapitre 5, verset 8 Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre, l'esprit, l'eau et le sang, et ces trois-là se rapportent à 1 L'armée céleste 2 Mélachim, 2 Rois, chapitre 6, verset 15 à 17 Le serviteur de l'homme d'Élohim se leva de grand matin et sortit Et voici qu'une armée entourait la ville avec des chevaux et des chars Le serviteur dit à l'homme d'Élohim, à Mon Seigneur, comment ferons-nous ? Il lui répondit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux Élisha pria et dit, s'il te plaît, Yahweh Ouvre ses yeux afin qu'il voit Et Yahweh ouvrit les yeux du serviteur et il vit Et voici la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisha En ouvrant nos yeux spirituels, le Seigneur nous permet donc de voir les choses invisibles de son royaume éternel et nos regards se figent sur lui En effet, la foi véritable nous amène à avoir une espérance céleste qui est Yahoshua 1 Timothéos, 1 Timothée, chapitre 1, verset 1 Polos, apôtre de Yahoshua Machia selon le mandat d'Élohim, notre Sauveur et Seigneur, Yahoshua Machia notre espérance Et cela a des conséquences sur la façon dont nous considérons les choses qui sont sur la terre En effet, à partir du moment où le Seigneur ouvre nos yeux, un changement de regard sur les richesses de ce monde se produit Romains, chapitre 8, versets 24 à 25 Car c'est en espérance que nous sommes sauvés Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, car ce que l'on voit, pourquoi l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons assidûment et patiemment, avec persévérance Dans ce passage, Polos nous apprend que l'espérance que nous voyons ou encore les choses terrestres ne sont plus notre espérance Soyons donc les imitateurs de Moshé, dont la foi en Yahweh, l'a amené à regarder les trésors de l'Égypte ainsi que sa position de prince comme de la boue parce qu'il considérait l'opprobre du Machia comme la véritable richesse Hébreu, chapitre 11, versets 24 à 27 Par la foi, Moshé devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon Choisissant d'être maltraité avec le peuple d'Élohim, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché Estimant l'opprobre du Machia comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin, vers la rémunération Par la foi, il quitta l'Égypte, sans craindre la fureur du roi, car il demeura ferme, comme voyant celui qui est invisible Soyons les imitateurs de Polos qui regardaient les choses de ce monde comme une perte, comme des excréments, à cause de l'excellence de la connaissance d'Élohim Philippiens, chapitre 3, versets 7 à 12 Mais ces choses qui étaient pour moi un avantage, je les ai regardées comme une perte à cause du Machia Mais au contraire, je considère même que toutes choses sont une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Machia Yehoshua, le Seigneur, à cause duquel, j'ai perdu toutes choses Et je les considère comme les excréments des animaux afin de gagner Machia, et d'être trouvé en lui, ayant non pas ma propre justice, celle qui vient de la Torah, mais celle qui est par la foi au Machia La justice qui vient d'Élohim par la foi, pour le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection Et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour arriver en effet, par n'importe quel moyen, à la résurrection d'entre les morts Non que j'ai déjà reçu cela ou que je sois déjà rendu parfait, mais je cours pour le saisir, et c'est pour cela aussi que j'ai été saisi par le Machia, Yehoshua Et ces choses que nous devons considérer comme une perte ne se limitent pas aux richesses matérielles, mais elles concernent aussi le rang que nous occupons dans ce monde ou que nous souhaitions occuper Nous comprenons donc que la foi est l'affirmation, la garantie, la promesse formelle que quelque chose est vrai, certain et sûr La foi matérialise, rend tangible, établit la réalité et la vérité des choses invisibles Or, ce n'est pas en vain D'abord, cette caractéristique de la foi pousse le chrétien à persévérer malgré les combats Car en étant sur terre, il peut accéder aux choses spirituelles Ensuite, elle sert de preuve contre ceux qui rejettent la foi C'est parce que ces choses invisibles sont parfaitement visibles qu'ils sont inexcusables et que la colère d'Élohim se manifestera contre eux Nous avons là, tout ce qui est nécessaire pour rendre un verdict lors d'un jugement Il y a une nuit de témoins, de témoignages, de faits, de lois et de documents qui s'amassent sur cette terre et qui serviront de pièce à conviction contre les incrédules lors de leur jugement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada